... Moi, je suis Frédéric Gingras, je coach à l'équipe de Laurentides depuis déjà trois ans. Je voulais préparer vraiment pour ces Jeux du Québec-ci. Sinon, je coach aussi du Juvenil, du scolaire, dans la région de Laurentides. J'essaie d'aider aussi les jeunes de mon assistant, coach pour Laval. On travaille ensemble, donc deux équipes que je travaille pendant la saison scolaire. Parfait. J'aimerais que tu me parles un petit peu de la philosophie que vous avez essayé d'inculquer cette année pour les Jeux du Québec. La philosophie qu'on avait cet été, c'est vraiment de faire vivre une nouvelle expérience entre nos joueurs. Parce que dans Laurentides, on n'a pas de programme 3A ou des programmes 1L. Donc, on a fait vraiment voir un gros calibre de basket. On a fait 22 matchs cet été, trois tournois. Les gars ont gagné des tournois. Ils ont vu vraiment des nouvelles choses techniques et tactiques plus avancées qu'ils voient dans leur milieu scolaire. Des fois, des entraîneurs qui sont peut-être moins connaissés ou des professeurs. Donc, ils ont vécu des belles expériences cet été. Puis, peut-être plus au niveau basket, c'est quoi la philosophie pour le plan de match que vous avez joué aujourd'hui? Aujourd'hui, on jouait Concordia, qui est l'équipe la mieux classée dans les Jeux du Québec, dans le classement provincial. Donc, notre plan de match, c'était vraiment d'avoir une défensive extrêmement, extrêmement agressive, puisque c'est comme ça qu'ils jouent. Et là, le plus physique possible, parce qu'on a des grands garçons. Donc, on a été très, très, très physiques. On a eu beaucoup, beaucoup de contacts. Et là, finalement, c'est quoi vos chances de médailles pour la fin du tournoi? Bien, on a fait déjà nos quatre matchs. On a eu des très bons matchs de la cinquième position par quatre points. On a perdu nos matchs. On a eu des très bons matchs. Je suis très fier de mon équipe. Écoute, on ne pouvait pas mieux jouer. On a eu des petits problèmes par rapport à notre pourcentage de lancé. Mais là, on ne peut pas aller à la finale. La médaille d'or, c'est terminé. C'est probablement Concordia qui va aller là. Mais il y a un très bon tournoi pour les joueurs. Beaucoup, beaucoup d'expérience pour des joueurs qui n'ont pratiquement jamais vécu de tournoi, puisqu'ils font douze matchs, aucun tournoi, puis c'est terminé. L'IA Menon, j'ai 16 ans. Pendant l'hiver, je joue pour les Nobel de Laval. Pendant l'été, je joue pour Laurentides. Moi, c'est Julien Chilet. J'ai joué, ça fait quatre ans, je joue pour Frédéric Gingras, mon coach à Rivenon. Là, je joue pour les Laurentides depuis quelques étés. Moi, je trouve que je suis un bon point guard. Je suis capable de leader une équipe. Je suis intense, puis... C'est bien. Moi, on résume ça en quelques mots. C'est ma grandeur. J'utilise bien ma grandeur, puis c'est ça. Puis, tu dis que tu utilises bien ta grandeur. Qu'est-ce que tu fais sur le court concrètement pour aider ton équipe? Être strong, rester gros, prendre la place dans la bouteille pour ne pas que l'autre équipe rentre, les intimider, surtout... Tu sais, c'est intimidant quand tu rentres dans la bouteille, puis un 6-7, 6-8, c'est surtout ça mon rôle. Puis, donner le momentum sur quelques dunks. J'aimerais ça, peut-être, vous me parliez un peu de l'ambiance qu'il y a au sein de l'équipe cette année. Cette équipe, c'est très... Il y a beaucoup de chimie dans l'équipe, parce que l'équipe était faite au début de l'été. On a travaillé juste pour ce moment-ci, les Jeux du Québec. Puis, c'est vraiment fun ici. Ça a été un peu plus long, moi, je trouve, que tout le monde s'habitue, parce qu'il y en a qui étaient de Laval, il y en a d'autres, il y a quelques-uns, on a joué ensemble, mais après plusieurs semaines, c'était parfait. Puis, la chimie est bonne. Sous-titrage ST' 501